Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je partage avec vous ma recette de pain au lait ultra moelleux comme à la boulangerie. Vous allez voir, ils n'ont rien à envier aux industriels. Ils sont super légers et délicieux. C'est parti pour la recette. Je commence par délayer 8 g de levure sèche dans 250 ml de lait tiède avec 60 g de sucre en poudre. Je mélange bien et je vais laisser de côté 5 minutes pour laisser le temps à la levure de se réactiver. Le sucre facilite l'activation de la levure. Donc après 5 minutes, je verse le tout dans un grand récipient. J'ajoute un neuf. Je mélange à l'aide d'un fouet manuel. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ensuite, j'ajoute 500 g de farine T45. Si vous utilisez un autre type de farine, vous en aurez besoin peut-être de plus ou de moins. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel. Et je recouvre le sel de farine pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la levure. Je mélange bien jusqu'à ce que la farine soit totalement intégrée. On obtient une pâte très compacte et difficile à travailler. Et là, je vais ajouter 40 g d'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile neutre. Sinon, vous pouvez remplacer par 80 g de beurre mou. Moi, je n'avais pas de beurre, donc j'ai décidé de faire avec de l'huile et c'est tout aussi bon. Donc là, je vais pétrir jusqu'à ce que l'huile soit totalement intégrée à la pâte. Ça va prendre quelques minutes. Par la suite, je dépose la pâte sur le plan de travail. Pas besoin de le fariner puisque la pâte est assez grasse. Puisque tout l'huile n'est pas encore tout intégré. Et puis, je vais commencer à pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez très bien réaliser la recette au robot pâtissier. Et puis, si vous n'aimez pas pétrir, j'ai réalisé une recette il y a quelques mois de pain au lait sans pétrissage. Je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. C'est important de bien pétrir la pâte. C'est ce qui va activer le réseau glutineux et permettre d'avoir une pâte super élastique. Et ça vous donnera de pain au lait vraiment très moelleux. Une fois que j'ai terminé de pétrir, je remets la pâte dans le bol. Je vais couvrir d'un linge propre et je vais laisser pousser pendant une heure et demie. Dans un endroit chaud. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans mon four préchauffé puis éteint. Après le temps de repos, la pâte a doublé de volume. Je la dégaze avec mes points. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je huile légèrement le plan de travail. Vous pouvez mettre aussi de la farine. Moi, j'évite d'en mettre trop. Pour ne pas modifier la texture de la pâte, je forme une boule que je vais diviser en petits pâtons de taille et de poids identiques. Donc, j'ai découpé 11 pâtons de 80 grammes. Sur l'image, on voit que j'en coupe 10, mais ensuite j'ai modifié. Livre à vous de donner à vos pains au lait la forme et la taille que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. L'essentiel, c'est la recette. Donc, je vais former des petites boules avec tous mes pâtons. Pour des boules parfaites, vous déposez la pomme de votre main sur le plan de travail. Vous emprisonnez votre pâton dans votre main en formant un cercle. Et vous roulez tout simplement. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Et par la suite, je roule la pâte pour en faire un boudin. Je dépose tous mes petits pains au lait sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson. Je les espace bien parce qu'ils vont gonfler. Donc, comme je vous ai déjà dit, avec cette quantité, j'ai pu faire 11 pains au lait individuels. Je couvre à nouveau d'un torchon propre et je laisse lever 45 minutes à 1 heure. Pour la dorure, je casse un oeuf et je le bats en omelette. Vous pouvez aussi mettre un jaune d'oeuf avec un peu de lait. Ou vous pouvez même mettre seulement du lait. Je badigeonne tous mes petits pains au lait de la dorure. Je fais attention en n'appuyant pas trop dessus. J'ai préchauffé à l'avance mon four à 190 degrés. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Et j'enfourne donc à 190 degrés pendant 15 minutes. A la sortie du four, on obtient des pains au lait avec une dorure juste parfaite. Je vais vous montrer l'intérieur, ils sont super moelleux et vraiment légers. Je pense que vous pouvez le voir. Et voilà, bon appétit à tous ! J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de liker et de partager autour de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501